Appelle le Rebellion Junior, je veux qu'on appelle le restaurant là, appelle tu me le passe. Donc vraiment appliquez-vous s'il vous plaît, appliquez-vous. L'excellence doit être obsédé par la recherche de l'excellence, obsédé. Chaque travail qu'on fait, on a dû se poser la question de savoir. Est-ce que je l'ai fait de la plus belle façon ? Est-ce que je l'ai fait de la façon irréprochable ? Ça appliquez-vous simplement comme vous me voyez faire bien. Parce que quand vous me regardez ce que nous faisons, nous dépensons de temps, nous dépensons, mettons nos vies en danger dans les voyages, les périls du voyage tous les jours. On dépense notre temps, notre intelligence, on dépense l'argent. On voyage pour apporter des ventiles aux gens, il faudrait qu'on leur présente la plus belle façon. Faut pas que quand on arrive, il y a des négligences, des lacunes, des manquements et tout ça. Sincèrement, la responsabilité que vous avez, elle est cruciale. Elle est cruciale. Moi je génère, vous, vous produisez ça, vous mettez ça à la disposition des gens. C'est important de vous appliquer. C'est important de vous appliquer. Vous partez souvent sur le site à quelle heure ? Le matin à 10h et on vous parle le soir, on va faire des installations, il faut refaire des installations bienfaites de tout bas et puis on rentre pour partir à 14h. Bon je voulais, il ne prend pas le téléphone encore. Votre personne n'a MTN, sacrifiez le crédit pour votre père, donne le numéro, donne le numéro et la paix, sacrifiez le crédit pour le Seigneur. Voilà, bonjour. Que Dieu bénisse au nom sauverain de Jésus. Nous sommes en direct de Berthois. Par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. On dit quoi ? Il a combien de numéros ? C'est MTN ou orange ? Voilà, connectons-nous massivement sur les partages de la vidéo à un maximum de personnes. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Merci pour l'occasion de cette nouvelle journée, cette nouvelle opportunité que Dieu nous donne dans la ville de Berthois. Nous sommes au troisième jour, le jour de la résurrection, voilà. Connecte-toi, bonjour, bonjour à chacun de vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir en direct. Bonjour à Divine Grâce, bonjour au prophète Justin. Oui, passe-moi. Oui, passe-moi. Alors, comment ton crédit finit mon fils ? Ce téléphone est qui ? Comment ton crédit finit ? Quelqu'un d'autre ? Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes dans sa présence, ici à Berthois. Et c'est toujours pour moi une grande joie de savoir que le message de l'Évangile que nous pressions apporte des transformations intérieures et extérieures. Et voilà, dans la vie de chacun d'entre nous. Vous l'avez eu. Donne-nous, rendons gloire à Dieu. Partage la vidéo, s'il te plaît. Partage la vidéo au maximum. Nous sommes en train de parler des choses très sérieuses ici à Berthois. Et la main de Dieu s'est gloché pendant les deux jours. Vous savez, hier c'était extraordinaire. Ça sonne ? Allô ? Oui, c'est comment mon regard ? Allô ? Oui, bonjour, c'est comment ? Allô ? Oui, tu es où ? Allô ? Allô, comment, tu es où ? Allô 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 ? Donc voilà, bien-aimés, partage la vidéo à un maximum de personnes. Je vous en prie, partagez la vidéo. Je veux prier pour quelques personnes ce matin. Je veux prier pour que la portion de ton héritage te soit rétrocédée dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu as quelqu'un en cette fin d'année et qui a besoin de la main de Dieu dans sa vie, s'il te plait. Voilà. Je me suis. Parle fort. Demande-lui, enlève le haut-parleur. Parle-lui. Allô ? Parle, dis allô. Comment tu... Donne, donne le téléphone. Quand tu prends un chauffeur, tu lises et l'appeler. Voilà, et voilà. Voilà. Voilà les conséquences d'avoir. Ça, c'est sans reparler comme ça. Ça, c'est sans reparler comme ça. Allô ? Allô, tu es où ? Allô ? Allô ? C'est comment même avait ? Allô ? Tu es où ? Allô ? Allô ? Je vais acheter l'iPhone. T'as vu, on va t'acheter le téléphone et ton salaire ne va pas passer au moins pendant trois mois. D'accord. Le restaurant, on était hier là. Amène-moi toute l'équipe là-bas. Maintenant. Va là-bas, tu dis qu'on veut au moins cinq tables. Cinq ou six tables réservées. Toute l'équipe, tout le monde, tout le monde doit être là-bas. On mange à midi ensemble. Tout le monde. Oui, dis à tout le monde d'être là-bas maintenant. Que chacun passe la commande. Qu'on passe déjà la commande au matin. Pour ne pas perdre le temps aux gens. OK. Tout à l'heure. OK. Rapidement. Allez maintenant au restaurant. Faites en sorte que ça n'affecte pas la campagne. Je vous en prie. Allez directement. Appelez les autres qui vous retrouvent. Que j'ai dit que c'est urgent. On doit manger ensemble. Et puis on prend sur le programme. Mon ami, n'emballe pas mon pain. Demande mon père. Ne touche pas. Parce qu'on va dire, n'emballe le pain. N'emballe les choses. C'est d'abord le pain que mon fils calcule. Voilà. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse encore non-souverain de Jésus. C'est toujours une grande joie. Une grande joie pour moi. De vous avoir en direct. Je vais répondre ce matin. A mon frère aîné. Le général de Dieu. Le général d'une d'un camden. Parce qu'on m'a envoyé. Pein de direct. Qu'il a fait. Me concernant. Yeah. Voilà. Je vais revenir là-dessus. Excusez-moi. Un petit déjeuner comme ça. Donc. Papa vivement. Que tout ce qui m'a été volé me soit retorcédé. Amen. Oh. Que Dieu te bénisse. Voilà. Nous sommes à Berthois. Et. Le Seigneur se glorifie. L'évangile est précieux pauvres. Et ce soir. Tous les habitants de Berthois. C'est la soirée. Chacun avait la bouteille d'eau. Hier on a vu des questions. Des aveugles qui ont vu. Des paralytiques qui marchaient. Des boules qui disparaissaient. Les hémorroïdes. Qui ont disparu. Instantanément. En direct. Devant le monde entier. La ville de Berthois est bénie. Ça c'est la dernière soirée. C'est le troisième jour. Qui est le jour de la résurrection. Chacun avait sa bouteille d'eau. Toi qui connais ta distance. Toi aussi tu te prépares. Et puis on va prier ensemble. La grâce de Jésus Christ. Est encore disponible. Pour tous ceux qui croient. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Donc ce soir. Ce sera explosif à Berthois. Et j'ai dit. Les commerçants. Les hommes d'affaires. Ceux qui travaillent. Et qui veulent. Attirer une grâce. Particulière de Dieu. Dans leur vie. Dans leurs affaires. Peut préparer une offrance spéciale. Je vais prier pour eux. On va finir. Le programme en beauté. Et après cela. On a la nuit des flammes. A Yaoundé. Ce vendredi. La nuit des flammes. Dès que je finis ici. Je rentre. Pour me préparer. Pour la nuit des flammes. Dès que je finis la nuit des flammes. Je vais pour une semaine de campagne. A Douala. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Aux habitants de Douala. Par la grâce de Dieu. Le début du mois de décembre. Le début du mois de décembre. Je vais inaugurer. La chapelle. De village. Voilà. L'église. Réma à village. On va inaugurer village. Après cela. On ira à Bonaberry. A Péka. Douche. Et l'année prochaine. Ce sera. Une année d'expansion. Du ministère. Parce que. Depuis. Le 5 mai. Où. Mon mieux. Retourner vers le Seigneur. J'étais en hibernation. Prophétique et spirituelle. C'est à dire que j'étais. Hurluberlué. Lulluberlué. J'étais un peu. Dans les vapes. De là maintenant. Mon esprit. En train de se réveiller. Devant le Seigneur. Et les choses. En train de revenir. Petit à petit. Je retrouve. Un peu mes esprits. Je pense. Que par la grâce de Dieu. En 2023. Je me sentirai mieux. Et. Plus. Plus. Adapté. Maintenant. A une nouvelle réalité. De la vie. Vous savez. Que le coup n'a pas été. Très facile. Il a été difficile. Pour moi. Dieu m'a frappé. Ou. Ça fait le plus mal. Maintenant. A moi. De me réadapter. De prouver. Que je suis. Un curieux. Voilà. Donc. On va beaucoup travailler. En 2023. On va beaucoup. Beaucoup. Travailler. Dieu nous aidera. Priez. Surtout pour moi. Que le Seigneur m'accorde. La grâce. De tenir. Et d'être debout. Pour lui. Et pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Au nom. Souverain. De Jésus Christ. Donc. Nous clôturons à Berthois. Ce soir. Ce sera. Terrible. Je vous assure. Ce sera extraordinaire. Et hier. Je vais demander pardon. Aux centaines de personnes. Qui étaient debout. Vraiment. Des milliers. Des milliers. Des milliers. Des habitants de Berthois. Ils希 ножom. Des gens. Se sont rassemblés. Je ne suis même dépassé par le résultat de cette campagne. Dans la ville de Berthois. Ca manque tout simplement. Que c'est une ville où nous devons investir sur cela. J'ai acheté le terrain. J'ai acheté le terrain ici. A Berthois. Et les constructions de l'église seront lancées. En janvier par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que je dirige en même temps plusieurs grands chantiers. mais le Seigneur nous aidera parce que Berthois fait partie des priorités de mon agenda évangélique pour l'année 2023 les habitants de Berthois méritent une grande chapelle vous voyez, quand j'ai dit même 5000 places assises, vraiment c'est juste modéré, 5000 places assises ça ne peut pas suffire pour la ville de Berthois peut-être on devra faire deux cultes ou bien on sera obligé d'envahir encore le quartier donc Dieu nous aidera à atteindre nos objectifs parce qu'il est fidèle notre Dieu, que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus Christ, partage la vidéo s'il te plaît et si vous êtes ici en train de me suivre, vous n'êtes pas encore abonné à ma page je veux d'abord dire merci à tous les nombreux abonnés de tous les jours les gens s'abonnent de plus en plus chaque jour chaque jour, chaque jour et ça me bénit, ça m'encourage, ça me galvanise je me sens encouragé et comment je veux dire cela, révigoré voilà ça me révigore donc je pense que si vous m'écoutez si vous n'êtes pas encore abonné à la page donc votre cadeau pour moi ce serait juste de vous abonner et d'aimer la page de liker la page et d'appuyer sur le pouce bleu qui dit j'aime voilà donc j'aime la page vous likez et partagez aussi la vidéo à un maximum de personnes et ça sera notre bénédiction c'est tout ce que je vous demande je ne vous demande ni or ni argent s'il vous plaît simplement abonnez-vous et je prie que ceux qui s'abonnent en ces journées que le Seigneur vous supprène Dieu connait tes besoins connait tes problèmes vraiment ma parole obéis simplement et le Seigneur te bénira donc abonne-toi si tu n'es pas abonné n'oublie pas de t'abonner avant la fin de ce direct que Dieu te bénisse au nom du Président de Jésus Christ excusez-moi c'est le c'est comment on appelle ça comment vous appelez ça le condiment qui pique là comment on appelle ça le gingembre oui le gingembre voilà ce gédon ça m'a un peu ça m'a un peu piqué donc voilà bien aimé pour Yaoundé vendredi sera une nuit explosive la nuit de la seconde chance ne manque pas le Dieu de la seconde chance te touchera vous savez la nuit des flammes passées c'était terrible et cette nuit de flammes encore prépare-toi bien repose-toi en journée viens parce que nous allons célébrer Dieu qui savait qu'on allait voir la fin de cette année beaucoup sont morts et Dieu nous a accoudre la grâce d'être là c'est la dernière nuit de flammes de novembre si tu la rates vraiment bien aimé c'est que toi alors tu as tout raté fais tout pour être là et que le Seigneur te bénisse viens avec ta famille venez avec nos enfants enseignons à nos enfants la présence de Dieu et quand ils grandiront ils seront les porteurs du flambeau de l'évangile dans leur génération que Dieu vous bénisse au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth j'ai dit ce matin et à Douala c'est le 20 21, 22, 23 je serai à Douala on va passer la semaine à Douala ah j'ai hâte d'être à Douala j'ai hâte j'ai fini ma nuit de prière à Yaoundé rapidement je descends je fais le culte à Yaoundé on fait le culte le matin on commence le programme dimanche à partir de 16h à Douala et je passe dimanche, lundi, m'a dit mercredi avec vous et puis jeudi on voyage et vendredi je continue je reprends à Yaoundé donc vraiment je suis très heureux d'être à Douala en esprit je suis déjà à Douala d'abord mais en passant par la grande nuit de flambe ici à Yaoundé et à Berthoie la clôture ce soir si tu n'as pas pu être là tu peux être là ce soir j'ai dit qu'on loue encore au moins 1016 aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins de la population qui s'est tenue debout hier tous ceux qui ont des patients debout hier que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus tous les malades je vais mettre la main sur les malades aujourd'hui et la main sur le peuple donc si tu rates la soirée s'ils ne te plaint pas après je vais mettre la main sur les malades les malades les malades les malades hier on a vu des guérisons extraordinaires Dieu est passé par les mouchoirs pour apporter la guérison pour apporter la guérison et vous voyez ça prouve que la bible que nous vous précieux est une réalité les aveugles ont vu cinq positions de main quelqu'un met ce malade de mouchoir sur ses yeux et la main va se passer la nuit des flammes ce vendredi à Yaoundé je vous dis la vérité viens avec ton mouchoir ouin la main sur le doigt you will see the power of God excusez moi je mets je mets la prime voilà ça sera terrible Berthoie va chauffer aujourd'hui ça sera ça sera terrible on va commencer très tôt on va d'abord louer Dieu comme on n'a jamais loué et la gloire de Dieu se manifeste se manifeste de façon extraordinaire et exponentielle voilà et le pèlerinage du 6 au 10 décembre nous avons je suis même étonné l'année 6 c'est comme si toute l'Europe toute l'Asie l'Afrique a décidé d'être là nous avons des délégations qui viennent d'Angleterre d'Allemagne de France des Etats-Unis de l'Afrique du Sud du Nigeria de partout le Congo le Gabon la Côte d'Ivoire le Togo dans tous les cas les gens comprennent déjà l'importance du pèlerinage dans la vie des croyants ça impacte toute ta vie pas seulement l'année qui vient mais toute ta vie c'est-à-dire Dieu marche avec toi à la façon dont tu marches avec lui c'est ça la réalité Dieu marche avec toi comme tu marches avec lui voilà je voudrais aussi demander nous prions pour le général de Dieu laisse-lui sa main mon frère dans le Seigneur mon bien-aimé qui a eu un incident très sérieux dernièrement il a eu un incident très sérieux il a eu un accident mortel c'est la main de Dieu qui l'a délivré c'est Dieu qui l'a sauvé vous savez j'ai appris ça j'ai pas voulu parler de ça j'ai pas voulu parler de ça parce que je ne savais pas s'il lui-même en avait parlé en public bon mais quand je me suis rendu compte que l'affaire avait été prise déjà en public on en a parlé et plus de personnes n'ont parlé de ça lui ont souhaité le bon rétablissement alors j'en parle aujourd'hui c'est la première fois que je parle de ça à l'église je n'ai pas parlé de ça moi je prie pour lui je prie pour lui en secret et je suis allé chez lui et je l'appelle de temps en temps pour savoir comment il va et je pense que quand j'ai appris qu'il a fait l'accident j'étais en train d'aller en campagne du côté de Douala et immédiatement je l'ai appelé sur place d'abord je l'ai appelé c'est le King Prophète qui m'a informé qui m'a tenu informé il m'a dit est-ce que tu sais que ton frère a eu un accident et que c'est la main de Dieu qui l'a sauvé je lui ai dit non j'étais pas au courant en fait et là il m'a quand il m'a parlé de ça immédiatement je lui ai même dit qu'attends d'abord je vais l'appeler parce que je vous assure que j'ai eu des crampes d'estomac c'est ça la vérité donc directement j'ai appelé le général de Dieu laisse-l'i sa main pour savoir comment est-ce qu'il allait donc il m'a expliqué comment ça s'est passé c'était un accident mortel ça veut dire que les deux voitures la battue d'en face et celle de l'arrière personne n'a survécu tous sont morts tous sont morts plus de sept morts dans cet accident là bon lui il a eu un problème il a eu un problème il a eu un choc dans tous les cas il est en train de suivre le traitement pour cela donc je lui avais dit ok dès que je rentre de toi là je vais passer et donc quand je suis rentré je suis allé là-bas et puis on a discuté on a prié ensemble et je crois que le Seigneur agira il est en train d'agir il m'a dit que mon frère Dieu m'a délivré Dieu m'a sauvé d'une situation que tu ne peux pas imaginer il m'a montré les images de ce qui s'était passé là-bas et puis voilà nous prions pour lui et nous savons que la gloire de Dieu est sur sa vie son ministère est un ministère très important un ministère très important vous savez au Cameroun ici le diable cherche toujours ceux qui se démarquent pour les finis chaque homme de Dieu a son dossier dans le pays ici chaque homme de Dieu quand vous atteignez déjà un certain niveau de manifestation de la grâce je parle de la grâce pas de la gloire de la grâce de Dieu alors le diable cherche pas tous les moyens à vous anéantir pas tous les moyens dans sa voiture il est le seul qui a eu un choc dont nous avons parlé je l'ai encouragé je lui ai dit ça tu dois savoir que nous l'aimons et puis nous prions pour lui et puis on a pris ensemble à l'hôpital et je suis parti voilà et je l'ai rappelé je pense que hier ou avant c'est qu'on a discuté il m'expliquait que ça va de mieux en mieux voilà donc après les guerres de l'éternat que je mène je vais encore repasser là-bas pour passer un peu de temps avec lui pourquoi ? parce que nous sommes une seule armée il faut que les gens comprennent cela et la vie ici c'est zéro la vie c'est zéro moi je dis toujours que quand vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux ou quelqu'un qui garde l'autre en haine qui se dit ah non tel là si c'est comme vraiment on peut être fâché mais si quelqu'un est dans une situation de danger il n'y a pas de fâcherie en ce moment-là il n'y a pas de fâcherie je me souviens à l'époque lorsque lorsque mon ami chalons vivait encore parfois on était fâché je sortais de la maison fâché mais dès qu'elle m'appelle où elle sort de la maison je suis fâché contre elle c'est-à-dire je suis énervé dès qu'elle sort là elle m'appelle seulement qu'un homme m'a parlé mal voici quelqu'un a frôlé ma voiture je lui parle et il me répond mal le genre de vitesse je saute dans la voiture c'est-à-dire le genre de vitesse que je mets elle m'a détenant combien de minutes j'arrive là-bas donc pour dire quoi ? pour dire qu'il n'y a rien de plus précieux dans la vie que les relations humaines on doit comprendre cela et aimons-nous vivants on doit s'aimer vivants on doit s'aimer vivants la vie ici n'appartient à personne à n'importe quel moment quelqu'un peut partir donc on aurait pu m'appeler pour dire ah voilà ton frère est mort dans un accident je lui ai dit que vraiment la main de Dieu a été avec toi et nous nous résumions de cela on n'a pas entendu mauvaise nouvelle vous imaginez le choc que cela aurait produit d'entendre que le professeur est mort dans un accident en circulation et du coup là je lui ai dit que moi-même je ne me réponds parce que j'ai parlé à mon chauffeur après t'es attention mon ami nous devons faire attention dans la manière dont nous conduisons voilà donc moi je pense que nous sommes un seul nous sommes un seul corps en Christ nous sommes des frères et des sœurs et on doit comprendre ces valeurs là donc j'ai béni Dieu pour lui j'ai un sain homme de Dieu rien ne lui arrivera la main de Dieu avec lui l'alliance de Dieu est forte la loi l'alliance de Dieu forte dans sa vie et je pense que en cette fin d'année le Seigneur le diable a vu les grandes choses que Dieu voulait faire à travers lui le diable a essayé de saboter son ministère mais ça n'arrivera pas c'est un homme de grand combat le prophète Leslie c'est un général de Dieu c'est un jeune homme à une sagesse sans égale une sagesse dans les écritures sans égale c'est pas une histoire d'école biblique c'est une histoire de grâce Dieu l'a mené trop loin c'est quelqu'un de très profond dans les choses de l'esprit c'est quelqu'un de mystérieux avoir african prophète c'est quelqu'un de mystérieux l'église du Cameroun doit comprendre qu'elle a des généraux mais nous devons comment dire ça river nos regards sur nos généraux sur nos héros rivons nos regards sur eux mettons les regards sur eux et prions pour eux aimons les, protégeons les l'église doit être une haie une barrière une forteresse autour de ces hommes de Dieu à un certain moment lorsque les brebis voient que leurs bergers sont menacés les brebis peuvent ériger une barrière s'ériger elles-mêmes en barrière autour de leurs bergers pour dire à Satan ne touche pas tu ne toucheras pas celui-ci là celui-ci ne mourra pas celui-ci tu ne peux pas le renverser parce que nous avons besoin de nos bergers on doit les protéger donc cette solidarité qui a manqué dans l'église doit aujourd'hui revenir et moi personnellement mon expérience avec les frères et les soeurs dans l'église n'est pas négative elle est au contraire positive et c'est l'une des choses qui me marque qui m'encourage dans le ministère je me souviens je me souviens lorsque mon Mishalom est retourné au Seigneur vraiment j'ai été marqué par la solidarité de l'église et j'ai compris que ceux qui nous aiment sont plus nombreux que ceux qui nous haïssent ceux qui nous haïssent là c'est une pensée ils ne sont rien c'est peu de personnes ceux qui nous aiment sont nombreux et je bénis Dieu pour cela les gens se sont mobilisés les gens tout le Cameroun tout le monde entier de partout les églises ont prié les églises ont prié et en janvier lorsque je me suis retiré dans la présence de Dieu et que l'information a fuité que j'étais malade mon Dieu des églises en France ont gêné pour moi sans me connaître j'ai eu chaud au coeur ça montre quand même que les gens sont bénis et les gens commencent à comprendre qu'on nous a trompés par le passé en nous faisant devenir ennemis de nos hommes de Dieu que Dieu avait envoyés pour nous sauver pour nous bénir et c'est comme si les gens se réveillent et comprennent enfin qu'ils n'ont attendé ce qu'on nous montre comme nos ennemis en réalité c'est le don de Dieu pour nous c'est ceux qui les combattent qui sont nos véritables ennemis et l'église commence à protéger ses pasteurs à protéger les serviteurs que Dieu les a envoyés c'est ça en fait et c'est ce qu'il nous fallait c'est ce qu'il faut à l'église pas seulement au Cameroun mais dans toutes les nations en Afrique et en Europe on a besoin d'une église consciente du don que représentent ses pasteurs on n'est pas parfait il faut que les gens comprennent ça nous ne sommes pas parfaits aucun nombre de Dieu n'est parfait aucune église n'est parfaite ça n'existe nulle part on n'est pas parfait on n'est pas parfait aucune église n'est parfaite aucun nombre de Dieu n'est parfait il n'y a aucune église où il n'y a pas de problème mais c'est que nous disons vraiment ça c'est encore qui vaut vraiment des fils qui n'ont pas de programme mon programme tu m'appelles à l'heure du direct ça veut dire que toi tu ne me suis pas donc nous devons comprendre bien aimer que les hommes de Dieu sont un don de Dieu nous on se bat pour vous on se bat pour servir on n'est pas parfait pas du tout mais nous tendons à la perfection nous travaillons pour nous parfaits tous les jours quand nous vous pressions l'évangile comme tu te bats pour mettre en pratique la Bible moi si je me bats pour mettre en pratique la Bible tu te bats pour te sauver moi même je me bats pour me sauver donc il faut que vous compreniez cela nous sommes un modèle pour vous j'ai causé hier avec le délégué à la sureté régionale de l'Est qui me disait qu'il m'expliquait que vraiment lui son problème c'est que parfois on exige de trop aux hommes de Dieu surtout aux prêtres catholiques on leur dit par exemple de ne pas se marier et il dit que cela est cause de beaucoup de dérives au niveau au sein de l'église et il a dit un mot qui nous a fait rire lui-même il a rire nous tous on a rire moi j'ai même failli tomber tomber c'est qu'il a dit et surtout que vous nous dites souvent faites ce que je vous dis de faire mais ne faites pas ce que je fais donc la phrase nous a tué dans son bureau hier je lui ai dit oui mais mon délégué c'est quand même un peu contraire aux écritures parce qu'un bon berger doit être capable de dire ce brebis suivant mon exemple je lui ai dit que si le berger lui-même dit déjà que faites ce que je vous dis mais ne faites pas ce que je fais c'est que le berger lui-même il a dit au brebis qu'il ne me suivez pas parce que moi je vais en enfer je lui ai dit que non dans une connexion verset 11 verset 1 Paul dit soyez mes imitateurs comme moi même je le suis de Christ c'est un peu cela mais ce qu'il disait avait quand même une réalité ça dit que ça préfigurait une réalité que nous avons dans l'église aujourd'hui mais que les gens n'arrivent pas à comprendre les hommes de Dieu ne sont pas des êtres parfaits mais des êtres qui tentent à la perfection et un bon homme de Dieu doit être un modèle pour son troupeau ça on ne discute pas avec cela mais le troupeau doit aussi comprendre que cet homme de Dieu est un homme dans la chair qui peut avoir des limitations qui peut prendre des mauvaises décisions qui peut avoir des réactions parfois qui ne sont pas toujours conventionnelles qui peut dire quelque chose qui ne soit pas bien placé qui peut poser un acte qui soit déplacé donc il faut comprendre que ça peut arriver ça peut arriver quoi qu'on ne le souhaite pas on se bat pour que ça n'arrive pas mais parfois on échappe à tout contrôle et ça peut arriver donc ça peut arriver que ton pasteur te gronde pourtant tu n'as rien fait donc c'est un peu cela ça peut arriver que ton pasteur soit un colérique il s'est un colérique et puis tu dois supporter c'est ton père c'est ton pasteur la Bible dit que le serviteur doit supporter son maître même ceux qui sont des caractères difficiles c'est-à-dire que même d'autres sont lambinants d'autres sont maussards dans tous les cas nous prions nous prions pour eux et ils travaillent aux soupeutantes à la perfection et il n'y a pas d'église où il n'y aura pas de problème dans chaque église il n'y a toujours des problèmes parce que où il y a les autres il y a des problèmes il faut déjà comprendre cela et quand je parle de l'imperfection du pasteur de son humanité je ne parle pas du plaisir dans le péché parce qu'un pasteur un bon berger ne doit pas prendre plaisir au péché il ne mange pas le péché il ne boit pas le péché il mène une vie de sanctification de sainteté de pureté une vie de consécration il est consacré à sa tâche consacré à la cause pour laquelle Dieu l'a appelé donc il a un modèle il doit être un modèle parce que c'est l'exigence que le ministère impose à tous ceux qui veulent le servir et j'ai eu un sens ça fait peut-être 3-4 jours dans le sens le Seigneur me disait que tous les hommes de Dieu qui ne sont pas intègres leur ministère finissent par s'éteindre mais les hommes de Dieu qui sont intègres leur ministère subsiste parce que l'intégrité est le garant de la pérennisation de ton ministère et de ta vision voilà que je pense que ça conclut l'affaire et je voudrais bénir Dieu pour cet hôtel je tiens vraiment à féliciter le promoteur de cet hôtel de cet hôtel où je suis logé parce que malgré les coupures d'électricité dans la ville de Berthoa nous n'avons pas ressenti de coupure ici c'est-à-dire que le groupe tourne 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 et ça ça m'a étonné je m'attendais au délestage même à Yaoundé on a des problèmes mais ici là vraiment mon travail n'a été perturbé en quoi que ce soit le groupe tournait toute la journée toute la nuit et ça vraiment chapeau ça montre que c'est un visionnaire que Dieu bénisse cet hôtel et son promoteur au nom souverain de Jésus maintenant je voudrais parler répondre au général de Dieu général d'un doc parce que j'ai suivi son direct on m'envoie le lien c'est maman qui m'envoie le lien hier et d'autres personnes aussi m'ont envoyé le lien et j'ai écouté son direct où il revenait un peu sur la reconnaissance que j'ai faite de lui et de certains hommes de Dieu lorsque mon frère le prophète Joël Francis Tatou était là hier je pense c'est la semaine passée que le prophète Joël et et sa femme m'ont envoyé une vidéo puis il me disait que tu es où mon frère je te cherche partout voilà que Dieu le bénisse que Dieu bénisse sa famille que Dieu bénisse son couple et son travail donc voilà bien aimé vous voyez le général de Dieu le docteur Jendokamdem a parlé il a évoqué je pense deux ou trois sujets majeurs ainsi que me concernait le premier sujet c'est déjà la reconnaissance qui lui a été faite il y a ces hommes de Dieu au palais des sports vous voyez en fait docteur Jendokamdem la vérité c'est que tu as dit dans ton direct que je suis sage en reconnaissant ceux qui m'ont précédé en reconnaissant ceux qui ont été des pionniers dans l'oeuvre de Dieu dans son église je ne sais pas si c'est une sagesse peut-être peut-être que c'est une sagesse mais en fait c'est que la Bible dit néanmoins le solif fondement de Dieu demeure avec ses parois qui servent le fondement de Dieu demeure c'est que Dieu a établi établi ça veut dire qu'on ne peut pas changer l'histoire on ne peut pas lutter contre l'histoire on ne peut pas lutter contre la vérité on ne peut pas faire de la vérité mensonge et le mensonge ne sera jamais vérité chacune de ses entités a son originalité son authenticité et puis son intégrité personne ne peut remplacer personne donc je pense que ce général qui a dit une fois dans l'année de ses dirhams concernant que même si tu n'aimes pas la viande du lièvre il faut quand même reconnaître que le lièvre coude vite donc c'est un peu la même chose que je peux dire à son sujet le docteur Djendokamdem en fait on ne peut pas changer l'histoire tu ne peux pas même si tu es quelqu'un tu n'es pas d'accord avec quelqu'un ou tu es jaloux de quelqu'un tu combats quelqu'un mais tu ne peux pas changer la vérité de l'histoire tout le monde le sait c'est un homme à un courage sans pareil tout le monde le sait c'est un homme d'une intelligence unique tout le monde le sait et c'est un pionnier dans l'excellence dans le ministère l'excellence dans le ministère c'est-à-dire qu'on peut aussi on peut être jeune être excellent on peut être jeune et on réussit donc on ne peut pas discuter de ça si quelqu'un ne reconnait pas ça ça veut dire qu'il est fou il est fou en fait il n'est pas vrai envers l'humain ce n'est pas une question de sagesse c'est une question de réalité de quelque chose qui est là je pense que le docteur Djendokamda et moi pendant des années on a eu certains points sur lesquels on n'a pas été d'accord il y a des points sur lesquels on a eu des frictions etc mais on a géré ça comme de grandes personnes mais ça ne va pas remettre en cause que c'est un général de Dieu ou bien que son oeuvre donc que tu le haïses que tu l'aimes que tu crois en lui que tu ne crois pas ça ne changera pas que son nom est dans l'histoire aujourd'hui donc ce que je fais je reconnais l'histoire et je ne veux pas falsifier l'histoire pour rien au monde je ne veux pas falsifier l'histoire c'est un général de Dieu et comme j'ai expliqué et comme je l'ai expliqué au palais du sport c'est vrai lorsqu'il a commencé à dire général de Dieu parce que c'était prophète et quand il a d'abord dit prophète Dieu ne doit comme d'air nous on a suivi tout ça quand il a dit prophète Dieu ne doit comme d'air voilà ça a d'abord fait un tollé prophète Dieu ne doit comme d'air prophète prophète non il se donne le nom de prophète ça a dit quoi à l'époque je suivais ses cultes il y a un prophétie qu'il avait donné un jour il a dit qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un dans cette salle une femme tu as la photo et c'est un militaire je vois un homme en télé c'est ton mari la femme est venue avec ça ça m'a marqué mais lui ce que je comprends de son ministère ce n'est pas un roin ça veut dire que ce n'est pas un prophète roin vraiment je n'ai pas trop vu le côté roin dans son ministère mais c'est un prophète nebi c'est un prophète nebi ça veut dire qu'il parle au roi il parle aux nations il change les nations il impacte les nations donc on ne peut pas nier ça on ne peut pas nier je veux être honnête envers moi-même honnête envers l'église honnête avec ceux qui me suivent et dit à l'église n'entrez pas dans les guerres que les gens craignent parce qu'ils sont jaloux parce qu'ils n'arrivent pas moi j'ai eu un fils qui a mal répondu au général de Dieu quand j'avais eu on avait eu comment on dit cela une divergence de point de vue sur un enseignement que j'avais donné et j'ai un de mes fils qui avait fait un commentaire en lui manquant de respect je l'ai enlevé de son église je l'ai suspendu de l'église où il était je l'ai puni je l'ai excommunié de l'église et je lui ai exigé d'aller demander pardon au général de Dieu parce que je lui ai dit vous n'avez pas en tant que fils le droit de vous immiscer dans les dissentiments des pères ne mettez pas vos bouches dedans moi c'est l'éducation que Dieu m'a donné et c'est l'éducation que je donne aussi à mes fils donc il était allé il a demandé pardon au général de Dieu à prier pour lui il lui a pardonné son manque de sagesse et puis jamais plus aucun de mes fils n'ouvre la bouche contre un homme de Dieu parce que chez nous c'est interdit notre éducation nous défend cela donc le général comme Dieu ne doit être un général c'est quelque chose qui est aujourd'hui on ne peut pas discuter mais au début nous on ne comprenait pas ça moi je ne comprenais pas ça au début en fait il est général de Dieu général exactement général comment ? il y a l'époque il faisait ses affiches en tenue militaire nous on attendait qu'on vienne l'arrêter donc l'homme là est d'un courage un courage que parfois tu penses c'est la folie la folie l'a attrapé quelqu'un qui voit le feu il fonge pour peu que Dieu lui ait dit va il voit le danger il fonge il a affronté des choses que vous ne pouvez même pas imaginer des choses qu'on ne peut même pas parler ici en direct des conspirations des femmes des choses terribles il est sorti il est vivant il parle il est fort la même abnégation la même détermination mes amis c'est un manteau c'est un manteau dont nous avons besoin je sais qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui que Dieu a élevé dans notre rang mais qui ne veulent pas reconnaître publiquement ce qu'il a fait parce qu'ils se disent que ça va les dévaluer au contraire en fait c'est un signe de grandeur de reconnaître ce que Dieu a fait parce que si tu ne reconnais pas ça en public tes brébis là en secret elles ne parlent pas là elles reconnaissent ça elles reconnaissent elles reconnaissent le monsieur est allé par là à l'émission à la reine à la reine sur canal 2 il est arrivé là-bas après je me dis quoi le général comme d'un pour moi c'est un c'est un symbole c'est un symbole et ce que je dis est vrai ce que je dis je le dis de tout coeur c'est un symbole et je me souviens et je me souviens qu'une année au début de mon ministère j'ai fait une vision sur lui je pense que c'est l'une des rares visions que j'avais faites sur lui et dans la vision le Seigneur m'a dit ceci clairement je n'oublierai jamais cette vision le Seigneur m'a dit dans la vision regarde ce que ton frère le prophète Dieu de Camden fait il est un visionnaire il écrit des livres il écrit des ouvrages il produit des CD il ouvre la radio et ces choses là lui donnent d'abord une avance sur sa génération et puis financièrement aussi ça le met à l'abri parce que j'avais des difficultés financières à l'époque et donc j'ai compris son secret donc c'était quelqu'un d'innovant quelqu'un qui voyait qu'il y a une avance sur sa génération et je me souviens d'une intervention qu'il avait eue dans sa radio où il disait qu'un pasteur qui veut réussir doit être en avance sur sa génération il y a une expression qu'il avait utilisée là et que j'ai perdue malheureusement il disait quoi là il y a une expression technique qu'il a utilisée là et puis c'était une réalité en fait donc ça c'est l'une des choses qu'on doit lui reconnaître l'excellence dans le ministère le courage d'abord ça veut dire la capacité d'oser où personne n'ose l'excellence ça veut dire c'est un nom excellent même s'il fait une église dans un village il va mettre des carreaux il va arranger je ne sais pas comment je fais les campagnes le docteur dit un autre campagne vous ne pouvez pas faire une campagne comme moi je fais là dans la poussière comme ça c'est qui ? hein ? hein ? de gomao là si on ne m'a connait pas rapidement donc lui ne peut pas faire comme ça il va arriver il va investir on va faire l'estrade on va faire ceci on va arranger comme ça on va faire comme ça et ça cet esprit d'excellence là m'a toujours challenge donc c'est bonjour bonjour vous commencez par la chambre s'il vous plaît donc ça a toujours été ça a toujours été un challenge pour moi donc c'est quelqu'un qui a marqué même s'il meurt aujourd'hui son nom restera dans les annales des généraux de cette nation que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas donc moi je pense qu'il faut qu'on arrête un peu la bassesse des hommes de Dieu là les jalousies injustifiées là parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose parce que on parle de ton frère et puis tu te fasses tu dis pourquoi on parle de lui seulement non il faut faire attention il faut faire attention c'est une autorité dans l'église de Dieu aujourd'hui donc moi je pense que les gens doivent comprendre ces choses là et on doit être assez humble pour reconnaître la grâce de Dieu dans la vie de l'autre c'est un pionnier qui nous a ouvert une voie à la règle il est arrivé il a parlé avec autorité avec éloquence avec dignité il nous a représenté c'est vrai que lui parfois il a ses dégammages c'est sa nature voilà donc et nous aimons les bien-aimés tels qu'ils sont ce qui est important c'est l'oeuvre que Dieu est en train de faire chaque homme de Dieu a son lot de problèmes quotidiens chacun a ses dossiers qui gèrent en tant qu'être humain chacun a ses problèmes on a des entorses de la vie on a des accidents de la vie bon mais ça ne remet pas en cause le ministère mon humanité ne devrait pas remettre en cause mon ministère et je vais vous expliquer un mystère que vous ne comprenez peut-être pas dans le livre de Matthieu chapitre Matthieu 10 41-42 quand Jésus dit ceci celui qui reçoit le prophète pas en qualité de cannefer pas en qualité d'homme pas en qualité d'humain mais en qualité de prophète aura pas l'héritage du prophète mais mes amis ça dit tout ça dit Jésus dit quoi il dissocie l'humanité à la spiritualité ministérielle à l'occupation ministérielle c'est ce que ça veut dire Jésus dissocie l'homme au prophète il dit si tu reçois si tu me reçois en tant que cannefer d'inant tu ne peux pas avoir pas à l'héritage du prophète mais si tu me reçois en tant que prophète tu n'auras pas à l'héritage parce qu'en ce moment tu crois à mon ministère tu t'attaches à mon ministère et non pas à mon humanité pourquoi ? parce que mon humanité tu peux toujours ne pas être d'accord avec elle parfois moi je suis prophète mais parfois il m'arrive de gronder mes enfants sur des choses ou de punir un enfant pourtant il est innocent et si un enfant n'est pas mature il s'attache à ça il va se dire que je suis un mauvais papa et il va partir il va se fâcher contre moi mais s'il comprend que non ça c'est l'humanité de mon père mon père est quelqu'un de bon c'est quelqu'un de bien vraiment s'il savait que je n'ai pas fait ceci il ne me punirait pas et quand je me rends compte que j'ai puni un enfant injustement je l'appelle et je demande pardon moi je n'ai pas honte de demander pardon à l'enfant je l'appelle qui ne met pas trop de produits chimiques moi je suis allersique à ça pardon qui est une dose là même ça je suis phoque déjà donc pour dire quoi ? c'est pour dire que ton père ton papa n'est pas parfait toi même tu n'es pas parfait toi même qui parle mais d'abord tu es parfait c'est ça le problème donc il faut voilà pourquoi la Bible dit que supportons-nous les uns et les autres on doit se supporter les uns et les autres on ne peut pas vivre sans se supporter supporter là c'est pourquoi c'est parce qu'on n'est pas toujours d'accord on se blessera toujours l'enfant va me blesser je prends l'exemple de mon fils du pasteur Pierre Pierre avec sa femme sa fille est l'une des filles que Moumi Shalom et qu'elle adulait elle est chérisée cet enfant mais à cause du mariage l'enfant est devenu déloyal envers moi et envers feu sa maman et mon fils Pierre je ne pense pas qu'un de mes fils ait jamais parlé de moi comme lui partout c'était mon père mon père mon père la loyauté la loyauté lui même quand la déloyauté a frappé à sa porte il ne sait pas comment ça a ouvert la porte il ne sait pas comment il n'a pas compris comment il était lui alors sa déloyauté a été grave mais après il revient tu vois l'enfant je me souviens ils sont venus à la maison un jour je sortais avec mon chauffeur c'était avec toi avec Armand viens dire c'est ce que je t'avais dit le jour là viens raconter ça en direct heureusement il est là viens raconter approche approche dis qu'est-ce qui s'est passé oui parle dis-le qu'est-ce qui s'est passé oui ce jour là je vous ai dit qu'il y a mon frère sur le pouce qui est à genoux devant qui sont à genoux qui sont à genoux qui ont barré la voie enfin passé vous m'avez demandé de les écraser voilà donc merci donc on a sorti la barrière quand je veux passer mon fils et sa femme se sont mis à genoux en route en pleine route en pleine route ils ont dit que la voiture va passer Armand me demande que papa on fait comment ils ont barré la route j'ai dit écrasez-les et il a accéléré la femme a sauté dans le champ de maïs à droite le fils le mari a sauté dans le champ d'Arachide à droite là-bas on est parti je lui ai dit que tu as vu non et on les a écrasés et mon fils m'a dit non bon mais je les ai observés je fais les cultes ils sont là je vois sur internet sur Facebook il dit mon père prophète mon père sa femme je finis le culte elle vient se mettre elle pleure mon ami il faut avoir il faut être un coeur un père qui a un coeur de pierre pour ne pas reconnaître que l'enfant a reconnu sa faute moi je pense que c'est le plus important ils ont pris conscience ils ont compris que ce qu'ils ont fait était mal et à partir de ce moment je les aime beaucoup mais je dois être dû envers eux parce que le déon n'est pas facile le ministère n'est pas facile il y a des gens qui me disent oh non vous êtes compliqué pour vous aborder et tout non mes amis il faut mériter certains choses dans la vie donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que chacun sait comment l'éduque ses enfants donc revenons oh je rends le Dieu et là toucher un domaine que je ne veux pas entrer dedans parlant du mariage tu sais donc peut-être tu n'es pas comme le temps sur ta bouche parfois vraiment il y a quand même des choses que tu appelles ton petit frère en inbox pour parler toi tu parles livrer les dossiers compliqués en public tu veux qu'on me tue est-ce que tu veux qu'on me tue mais si c'est la prophétie appelle moi appelle moi écris-moi sur WhatsApp appelle moi dis-moi quel petit frère vraiment voici ce que Dieu Dieu va voter n'as-tu pas mis le dossier là en public un dossier et puis non que moi j'évite à tout prix je ne veux pas toucher le dossier là parce que c'est un dossier très 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 compliqué tu parles ça en public je suis dans les problèmes je suis dans les problèmes c'est sérieux c'est très très sérieux donc je voulais dire qu'on t'attend au Cameroun on t'attend au Cameroun je pense que le Seigneur permettra la porte va encore s'ouvrir et puis tu reviendras nous t'attendons ici au Cameroun il y a beaucoup de choses encore que tu t'accomplis dans cette nation moi je crois en cela les Ivoiriens vont m'excuser mais je pense que c'est notre prophète nous vous l'avons prêter pour quelques temps pour le reste le Seigneur manifestera sa grâce et puis le nom ramènera au temps convenable je pense que quand il reviendra il sera encore plus fort dans cette nation là il sera plus fort il y a mes amis attendez vous savez je vais vous dire quelque chose avant de sortir je dirais si parce que moi je vais aller manger au restaurant avec mes enfants tout à l'heure je vais vous dire quelque chose vous savez ce qui fait la force de Donald Trump c'est quoi ce qui fait la force de Donald Trump et que son parti ne peut pas se passer de lui c'est qu'il a 70 millions d'électeurs derrière lui il a 70 millions d'électeurs au moins qui sont avec lui il pèse donc c'est la même chose nous portons des peuples sur nous mes amis portons des peuples dans le Cameroun comme ça où il est en Côte d'Ivoire il y a des milliers des milliers de personnes dans ces nations qui l'attendent je crois que le jour où il viendra moi je serai à l'aéroport pour aller l'accueillir je serai à l'aéroport là-bas il est temps que les hommes de Dieu Cameroun aient la sagesse que nous ayons pardon parfois on a des dissentiments sur des choses qui ne devraient pas exister sincèrement moi je veux revenir un peu sur l'histoire du problème qu'il y a eu avec les quatre forgerons par rapport à l'arrivée du prophète Joël Francis Tatou demain peut-être je vais revenir sur ça dans mon direct vous allez comprendre qu'en réalité nous prenons parfois la division sur des banalités sur des banalités des choses mais ce que je peux dire c'est que les relations humaines sont plus importantes que notre orgueil personnel tu ne sais pas où tu auras besoin de ton frère demain tu ne sais pas où tu vas finir demain parce que quand on est fort on est fort on ne pense pas demain c'est mieux d'être prévoyant parce qu'il est écrit et usé de prévenance envers tous que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth rendez-vous tout à l'heure à Berthoa à partir de 17h au Sénagès nous sommes au Sénagès mais au Sénagès où se nous voir avoir un doute de Osséni de Ndeï Salmasiyou dans au Sénagès nous serons là-bas à partir de 17h je serai là-tôt on a beaucoup de choses à faire ce soir les malades je vais me poser les mains aux malades et au peuple et puis chacun vient avec ta bouteille donc on va prier reviens avec ton mouchard où nous allons rendre ministère que Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth hâte de te retrouver ce soir ici à Berthoa et ce vendredi nous serons à Yaoundé pour la nuit des flammes chaque parent vient avec tes enfants et que Dieu te bénisse qu'il bénisse ta famille ça sera la nuit de la seconde chance et puis le dimanche on aura culte à 7h30 à Yaoundé et à 16h je serai à Douala pour le début du programme de trois jours voilà la main de Dieu sera puissante dans nos vies et comme tu viens que Seigneur te bénisse passe une très très belle journée et connecte-toi du soir pour le grand direct Shalom 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 Shalom